Ils ne sont ni policiers ni gendarmes, encore moins des militaires. Ces jeunes gens sont tout simplement les commandos de Jésus au service de l'église, travaillant de jour comme de nuit pour maintenir l'ordre et la discipline sur le site pendant la croisade. Arrêtés ou assis, ils vaguent à leur occupation. Depuis le premier jour, ils sont à leur poste. Leur vocation première consiste à accueillir les participants et à les faire asseoir. Le responsable de ce comité est le pasteur Mathias Daté. Comme un bon chef, il donne le modèle, toujours à son poste. Depuis le début de la croisade, c'est-à-dire depuis le premier jouet, nous sommes à la tâche avec une équipe d'environ 60 personnes. Nous avons 45 personnes qui sont sur le site, qui dorment ici. de jour comme de nuit, depuis le premier jour. Ceux-là, les matins, ils se chargent de placer les chaises. Et quand les frères arrivent, ils les installent. Et dans la journée, quand le programme commence, les frères qui sont sur place, avec ceux qui arrivent après, aident à transporter tous les frères qui ont des manifestations au comité de délivrance. Voilà un peu ce que nous faisons sur le site. Et en même temps que nous faisons accueil et installation, nous aidons aussi à l'ordre et à la discipline sur le site. Dans leur ministère, c'est le tout ou rien, car Dieu n'aime pas les choses faites à moitié, affirmant Pierre-Emmanuel Assis, membre de ce comité. Ce qui fait notre force, c'est que nous savons qu'avec Dieu, c'est le tout ou rien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire les choses à moitié. Soit c'est son tout ou c'est rien du tout. Et notre plus grande bénédiction que nous recherchons, c'est ce qui vient après la mort. Et c'est ce qui nous motive. Et pour nous, travailler, fournir d'énergie, c'est aussi une manière pour nous d'obéir à cette parole, qui est de payer le prix nécessaire, travailler dur. Et nous le faisons avec joie, avec amour. Nous sommes les commandos de... Ici au QG Accueil et Installation, c'est l'ambiance fraternelle. À 18h, il rompt le jeune dans une simplicité de cœur et l'éternel pouvoir à leurs besoins.